Bienvenue au Café Lubu. Ce qui distingue le Café Lubu, il y a trois choses. C'est une librairie spécialisée en littérature québécoise. Ça donne une vitrine pour les auteurs et les maisons d'édition d'ici. Ensuite, Lubu engage des personnes sourdes, comme vous avez peut-être remarqué au service. Ensuite, elle vend du café équitable. Mon nom, c'est Philippe-Jean Poirier. Je fais partie du collectif Identité québécoise. Identité québécoise a été fondée à l'initiative de Simon Baudry, qui est à l'arrière, en collaboration avec Pascal Beauchêne. Notre collectif s'est donné une mission. Réfléchir, explorer et participer à la création de l'identité québécoise. Que ce soit en faisant des conférences québécoises, comme on fait ce soir, ou en tenant des cours d'histoire avec Jacques Lacourcière, qui s'est passé la semaine passée. Ensuite, ou en rédigeant des textes engagés qui sont présentés à l'avant, que vous avez peut-être eu le temps de regarder. Donc, bienvenue à la deuxième conférence québécoise. Ce soir, nous accueillons Michel Venn, qui tout récemment écrivait dans les pages du Devoir. Il a fondé en 2004 l'Institut du Nouveau-Monde. C'est un organisme non-partisan, qui est voué au renouvellement des idées et à l'animation des débats publics. À chaque année, l'Institut du Nouveau-Monde publie l'Annuaire du Québec, qui est en fait le fruit de ces rencontres thématiques. En 2005, le rendez-vous portait sur l'économie. Il posait la question « Le Québec est-il en panne ou en marche? » Donc, ce soir, Michel Venn va venir nous entretenir de cette question-là et peut-être d'une façon plus générale de la démarche de son organisme, de l'Institut du Nouveau-Monde. Je vous demande de l'accueillir. Michel Venn. Il faut que je mette ça, je pense. Ajustement technique. Ce ne sera pas très long. Bonsoir. Merci d'être là. C'est très gentil. Et merci au Café Lubu d'abord d'exister. Je disais tout à l'heure à Simon Baudry à quel point c'était important qu'il existe dans tous les quartiers de Montréal, on pourrait dire dans tous les villages du Québec, des lieux comme ça où des gens peuvent, un soir de semaine, décider de se rassembler pour discuter ensemble de choses qui les concernent, qui concernent l'avenir de leur société, donc leur avenir à eux personnellement. C'est une chose qu'on oublie souvent, c'est que, surtout dans une époque comme la nôtre qui valorise beaucoup l'individu, qui valorise beaucoup le succès personnel et individuel, on oublie souvent que notre réussite individuelle dépend aussi de la société, du groupe, de la collectivité, de la nation dont on fait partie. Et ce qu'on cherche à faire à l'Institut du Nouveau Monde, qui a été fondé, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2004, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'importance de vivre en société, de trouver les meilleurs moyens de vivre ensemble. Dans le respect de nos différences, c'est sûr. Dans le respect de notre individualité, c'est certain. On veut tous être reconnus pour ce qu'on est personnellement. On veut tous réussir dans la vie. On veut tous être heureux. C'est l'objectif de chaque personne. Mais en même temps, pour réussir ça, on a besoin des autres. On a besoin d'être donc des citoyens. Et les citoyens, qu'est-ce que c'est un citoyen? C'est d'abord quelqu'un qui a le souci des autres et qui a la conscience d'appartenir à une collectivité et de la responsabilité que cette personne-là a à l'intérieur de cette collectivité. C'est un peu ce qui nous a amenés à fonder l'Institut du Nouveau Monde parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui se réfugiaient dans leur bulle individuelle, qui tournaient le dos à ce qu'on appelle la politique ou le politique. Qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est tout ce qu'on fait ensemble pour régler les problèmes qu'on a en commun. La politique, ce n'est pas la commission Gammery, la politique. La politique, c'est tout ce qu'on fait ensemble au niveau local, au niveau municipal, au niveau d'une région, dans son entreprise, dans son cégep, dans son université, pour résoudre ensemble des problèmes qu'on a en commun. Aussi pour réaliser les aspirations qu'on a en commun. Souvent, on dit qu'on a des problèmes à régler. Oui, mais on a aussi des aspirations, on a des désirs, des volontés. Des choses très positives. Et on poursuit ces choses-là ensemble, puis on a besoin des autres pour les réaliser. Et ce qu'on fait à l'Institut, c'est un peu ce qu'on fait ce soir. Puis on le fait à peut-être plus grande échelle. On le fait à la grandeur du Québec, avec des événements nationaux, où on réunit chaque été, par exemple, 500 jeunes de 15 à 30 ans, qui discutent ensemble pendant quatre jours, qui ont des conférences, des séminaires, des ateliers, qui formulent des propositions, des projets. L'année passée, ils ont écrit des manifestes. Les manifestes étaient à la mode. Il y avait eu celui de Lucien, celui de Françoise. Bon, alors on a dit aux jeunes, « Vous autres, si vous aviez un manifeste à écrire, qu'est-ce que vous nous diriez dans ce manifeste-là? » Alors, il est sorti de l'école d'été de l'INM, 19 manifestes écrits, mais aussi un manifeste audio, radio, un manifeste vidéo qu'on a lancé au cinéma de l'ONF l'automne passé, un manifeste théâtral, sous la forme d'une pièce de théâtre. Toute forme d'expression qui permette à la génération des 15 à 30 ans d'exprimer le monde dans lequel ils veulent vivre. Souvent, on ne les écoute pas assez. Et quand on les écoute, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ces jeunes-là, il y en a quelques-uns aussi, qui sont personnes de cette génération-là dans la salle. Peut-être que je vais dire le contraire de ce que vous pensez, j'espère que non, mais en tout cas, si je me fie à ce que les jeunes de l'école d'été ont écrit, ils veulent d'abord prendre la responsabilité de l'avenir de leur société. Le mot « responsabilité » est très présent dans ce qu'il nous communique. On veut être responsable de notre avenir. On ne veut pas laisser d'autres déterminer notre avenir à notre place. Et ça, ça s'appelle avoir le goût de l'avenir. Il faut qu'on retrouve au Québec le goût de l'avenir, à tous les points de vue. Et c'est ce que les jeunes nous disent. Il faut être responsable de ce qui va nous arriver. Mais en même temps, les jeunes disent, on ne veut pas être responsable tout seul. Et donc, ils tendent la main et ils interpellent les générations qui les ont précédées. Non pas pour les renier, non pas pour rompre avec les générations précédentes. Contrairement à ce qu'on a vu dans un autre manifeste célèbre du Québec, « Le refus global » en 1948, Paul-Émile Bordua et toute une série d'artistes qui avaient publié un manifeste qui s'appelait « Le refus global » qui était en rupture avec les générations précédentes et avec la société un peu lourde, très influencée par l'Église. Les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui étaient à notre école d'été, ce n'est pas une rupture qu'ils ont souhaitée, mais plutôt un dialogue avec les autres générations en disant, écoutez, les vieux, en fait, ils disaient, ils sont tellement polis, les aînés. Il disait, « Hey, les aînés, qu'est-ce que vous avez à me transmettre? Je veux vous entendre. On peut-tu faire des choses ensemble? » Après ça, il disait, « Yo, le jeune, mets tes culottes, lève-toi debout, fais quelque chose. » Ensuite, il disait, « Hey, le patron, es-tu conscient du tort que tu es en train de faire à la société dans laquelle tu vis, en polluant sans réserve, en exploitant tes employés? Hey, toi, le travailleur, es-tu conscient que tu es en train peut-être de creuser ta tombe en fabriquant les armes qui vont te tuer, les produits qui vont t'intoxiquer, les bagnoles qui vont te mener à ta perte? » Ils interpellaient comme ça, les gens. Ils interpellaient les gens, pas les institutions. Ces jeunes-là disent, « Ce n'est pas l'État qui va me sauver. C'est nous, ensemble, les citoyens, qui allons faire la société dans laquelle on veut vivre. » Et au fond, c'est ce que l'Institut du Nouveau Monde cherche à faire, rassembler des citoyens, les amener à définir ce qu'ils veulent et ensuite à s'engager dans la société à tous les niveaux. S'engager dans son entreprise, dans son école, dans son cégep, dans son métier, s'engager dans son quartier, dans sa copropriété, sa coop, s'engager dans son quartier comme on le fait ici, au Café du But, donner un sens à une activité foncièrement commerciale, vendre du café, vendre des livres, mais avec un but, avec une conscience. C'est le message qui nous vient des jeunes et c'est le message que l'INM cherche à transmettre. En fin de semaine prochaine, on commence une grande activité de réflexion sur la culture québécoise. On fait ça simultanément dans neuf villes du Québec, de Carleton-sur-Mer à Val-d'Or, de Saguenay à Sherbrooke, de Gatineau à Québec, Trois-Rivières, Montréal, Rimouski. Je m'envoie à Rimouski demain matin, justement, pour travailler avec les gens du bas du fleuve à cette activité-là. On pose la question, que devient notre culture? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne? Qu'est-ce qu'on devient comme société? Parce que poser la question de la culture, c'est poser la question de l'identité. Qui sommes-nous? Que sommes-nous en train de devenir sous l'impact de toutes sortes de phénomènes? Bien sûr, l'immigration. Bien sûr, le retour des religions. Bien sûr, la mondialisation, les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'un artiste québécois peut espérer tirer son épingle du jeu, être connu, voir ses œuvres diffusées dans un contexte où on peut voir un film américain sur son téléphone cellulaire? Il va passer où, l'artiste québécois, lui, dans tout ça? Il y a des défis auxquels on est confronté. Comment on les relève, ces défis-là? Et mon Dieu, qu'on est une population qui a montré, au cours des dernières décennies, qu'on était capable de relever des défis extraordinaires. Moi, je ne suis pas un nostalgique de la Révolution tranquille. Je suis né avec la Révolution tranquille. Je ne l'ai pas vécu. Enfin, je l'ai vécu comme enfant, en culotte courte. Donc, je ne suis pas un nostalgique de la Révolution tranquille. Mais c'est une des choses qu'on a réussi à faire dans les Révolutions tranquilles. Un rattrapage extraordinaire. Je n'ai pas les chiffres en tête sur le taux de scolarisation des Québécois francophones au début des années 60, mais c'est aussi bien que je ne me rappelle pas du chiffre parce qu'on aura honte. Aujourd'hui, notre population au Québec de 18 à 35 ans est une des populations les plus scolarisées au monde. On est parti d'un des taux de scolarisation les plus faibles au monde à l'un des taux les plus performants du monde. Nous avons une jeunesse qui sait. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire du Québec. Et juste de s'appuyer là-dessus, on sait qu'on peut aller loin. Quand on organise nos activités avec des jeunes, chaque été, ça fait trois ans, on va faire la quatrième école d'été en 2007, 500 jeunes par année. Moi, je sors de là, je ne marche pas sur le trottoir, je flotte au-dessus. C'est tellement stimulant de les voir. C'est tellement extraordinaire. D'ailleurs, eux-mêmes sortent de l'école d'été en se disant, j'y vais, je fais quelque chose. Il y en a tellement qui nous ont dit que le simple fait d'avoir été rassemblés ensemble pendant quatre jours à débattre, à discuter, puis ensuite à échanger avec des figures publiques, avec des chefs politiques, des chefs syndicaux, des hommes d'affaires intelligents, on n'invite pas n'importe qui. Il y en a un qui est venu nous parler à la dernière école d'été. Un homme d'affaires vient vous parler du bien commun. Il y en a qui ont compris. De plus en plus. Mais aussi, des gens qui sont engagés à tous les niveaux. Ils sortent de l'école d'été stimulés. Il y en a qui nous disent, vous avez changé ma vie, j'ai envie maintenant de faire quelque chose et surtout, j'ai pris conscience du fait que j'ai la capacité de changer quelque chose. Et ça, si l'INM peut contribuer à faire ça, mon Dieu, ça serait formidable. Quand j'ai lancé l'Institut du Nouveau Monde en 2004, j'avais commencé par faire une grande série d'articles dans le devoir. À ce moment-là, j'avais une chronique chaque semaine que j'ai laissée en décembre dernier pour m'occuper à plein temps de l'Institut. C'était une série d'une dizaine d'articles qui s'intitulaient « Le goût de l'avenir ». De plus que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas au Québec retrouver le goût de construire cet avenir-là ? Et ça m'amène à notre sujet ce soir, plus précisément. C'est... Des fois, on a l'impression quand on lit les journaux, on regarde la télé, qu'on a donc un talent immense dans l'autoflagellation. Dans, je dirais, une façon absolument bête parfois de nous décrire sous notre plus mauvais jour. Mais même d'exagérer, en fait, les travers qu'on peut avoir comme société. Le débat récent sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, d'abord, il y a eu une confusion infinie sur ce que ça veut dire un accommodement raisonnable, mais ça, je n'entrerai pas dans ce détail-là ce soir, à moins que vous vouliez qu'on en parle, mais là, je me suis dit, là, on est rendu à faire des sondages dans lesquels six Québécois sur dix, trois Québécois sur cinq disent « je suis raciste ». Il ne faut vraiment pas savoir ce que c'est le racisme. Le racisme, c'est une théorie et une pratique de la domination d'un groupe sur les autres, de la supériorité d'une race sur les autres. En tout cas, moi, ce sondage-là ne reflétait pas ce que je connais des Québécois et ça fait 25 ans que j'observe la société québécoise comme journaliste, comme directeur de l'annuaire du Québec qui fait le bilan du Québec chaque année dans tous les domaines, comme étudiant, comme professeur, comme conférencier. Et là, on me dit « six Québécois sur dix se disent « je suis raciste ». Mais voyons, ça n'a pas de sens ce affaire-là. Et là, on fait du millage là-dessus et on brouille les pistes et on ne réussit pas à débattre des choses fondamentales au fond qu'il y a derrière ce sentiment-là peut-être. Bon, enfin, depuis six mois, je dirais qu'il y a trois moments, trois fois en six mois, il faut vraiment être masochiste, trois fois, trois moments en six mois où on a dépeint la société québécoise comme une société finie. on est loin du vieux slogan « Québec sait faire ». Donc, quelques-uns d'entre vous, vous vous rappelez peut-être, d'autres moins parce que ça date de quelques années, ce qui ne me rajeunit pas, malheureusement. Et, d'abord, l'été passé, Jacques Godbout, écrivain, cinéaste, bon, écrit un papier dans l'actualité prédisant la fin, la disparition, l'extinction de la culture québécoise dans 50 ans. En fait, plus précisément en 2076. Plus de culture québécoise en 76. 100 ans après les Jeux de l'État. 100 ans après l'élection du Parti québécois, disait-il. Parce que pour lui, 76, ça a été le summum. Le Québec n'a jamais été aussi extraordinaire qu'en 1976. Depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté de décliner, dit-il. Et, là, j'essaie de reprendre ces mots sans les déformer, sans les caricaturer, il dit, là, on est menacé, la langue française est menacée par l'immigration, le, le, la culture québécoise est menacée par la religion qui revient en force. Il faut se rappeler que Jacques Godbout faisait partie de cette génération qui, dans les années 60, a fondé le mouvement laïque et qui a voulu qu'on sorte l'Église de l'État, a voulu qu'on sépare l'Église du gouvernement, qu'on réduise l'influence de l'Église sur les décisions politiques, qu'on sorte l'Église des écoles, qu'on sorte l'Église des hôpitaux. Il y avait raison. Quand on vit dans une société démocratique, l'Église a sa place, les religions ont leur place, mais pas dans l'État. Et c'est clair qu'il faut une école qui est laïque, une école qui est pluraliste, qui enseigne à nos enfants que dans le monde, il y a plusieurs religions et que chacune des religions, d'abord, il y a des religions qui ont le même Dieu, qui ne lui donnent pas toujours le même nom, mais il n'y en a rien qu'un pareil. Ensuite, il y a plusieurs façons d'entrevoir le rapport au sacré, le rapport à la transcendance, etc. Et il faut absolument que nos enfants apprennent ça. Il faut absolument qu'ils sachent. Et puis, en même temps aussi, il faut qu'ils sachent que le Québec s'est bâti beaucoup autour des Églises, de l'Église, autour d'un héritage chrétien, plus philosophique, si vous voulez, autour de valeurs chrétiennes. On n'a pas à renier notre passé à cet égard-là. On peut être en chicane avec l'Église institutionnelle, avec l'institution de l'Église catholique, avec ses évêques, ses curés. Moi, je prends toujours l'exemple de ma mère, ma mère qui était croyante jusqu'à les années 60, où elle s'est rendue compte qu'on lui avait raconté plein de menteries pour l'empêcher d'être heureuse dans la vie et de s'émanciper. On lui a raconté qu'il fallait qu'elle reste à la maison, que c'était son devoir conjugal, de faire certaines choses, d'avoir des enfants, entre autres, etc. Il y a eu des raisons d'être en chicane avec l'Église institutionnelle. Mais en même temps, la chrétienté a influencé profondément l'histoire de l'Occident. On n'a pas à être gêné de ça. Il y a des valeurs chrétiennes qui sont extrêmement positives, qui sont devenues, d'ailleurs, au fond, des notions adoptées dans les chartes des droits et libertés, dans les déclarations universelles des droits de l'homme. Il s'agit juste de faire la part des choses. L'Église a sa place. OK, elle est là. Mais il y a des endroits où elle n'a pas lieu. Donc, Godbout, qui, lui, s'est battu dans les années 60 pour sortir l'Église du pouvoir, là, il dit, bien là, l'Église revient en force. Pas l'Église, mais les religions. Et puis, à cause de ça, à cause de quelques imams qui sont à Montréal, il faut croire que Godbout ne fréquente pas beaucoup des musulmans, parce que moi, j'en connais plein de musulmans qui ne vont jamais à la mosquée et qui se fout, mais comme de l'an 40, des imams. Exactement comme les Québécois chrétiens qui se fout éperdument des curés et qui dit, donc, Godbout, à cause de la montée des religions comme ça, on va perdre notre identité, on va perdre notre culture, notre culture démocratique laïque. Après ça, on regarde les statistiques. Puis, on regarde l'évolution réelle des choses. La langue est menacée. Ce matin, dans le journal, une grande enquête de l'Office de la langue française au centre-ville de Montréal, auprès de 2500 commerces, la loi 101 est respectée à la lettre. Formidable. On regarde les chiffres du recensement. 95 % des Québécois parlent français. Pas tous parfaitement, y compris ceux qui sont dont la langue maternelle est le français, d'ailleurs. Mais 95 % des Québécois parlent français. Ce n'était pas comme ça il y a 25 ans. 90 % des enfants d'immigrants s'inscrivent à l'école française aujourd'hui. C'était le contraire il y a 25 ans. Etc. La langue française ne s'est jamais aussi bien portée aujourd'hui que dans toute l'histoire du Québec, autant sur le plan quantitatif, c'est-à-dire le nombre de personnes qui la parlent, que sur le plan qualitatif, en dépit de tout ce qu'on peut en penser. Alors, la religion revient dans l'espace public. La religion va enfin sortir des écoles en septembre 2008. Le progrès vers la laïcisation de nos institutions démocratiques va atteindre enfin son objectif en septembre 2008 avec la création d'un nouveau cours de culture des religions et d'éthique. Je me trompe un peu dans le titre exact du cours, mais c'est éthique et culture religieuse, c'est ça. Où on va dire à nos enfants qu'il existe plusieurs sortes de religions. Et dans la société, il faut se comporter de façon éthique. on va remplacer les cours d'enseignement religieux catholiques et protestants par des cours de cet ordre-là. L'objectif de la laïcisation de nos institutions, on est en train de l'atteindre. Il y a quelques phénomènes religieux qui apparaissent dans l'espace public. Il y a quelques femmes qu'on voit marcher au marché Jean-Talon ou dans le parc d'extension qui portent un voile islamique. Il y en a qui montent le droit vers les juifs fascidiques d'outremont. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ce n'est pas un nouveau phénomène, cette affaire-là. Ça fait des années qu'ils sont là. Plus d'un siècle, en fait. Ce n'est pas un phénomène nouveau, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Québec? On a décidé d'accepter que des communautés comme celle-là puissent vivre dans la mesure où ils respectent un certain nombre de règles dans la société. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ah, on s'émeut parce qu'un étudiant, élève SIC a voulu porter son kirpan dans une école. C'est la minorité des SIC qui portent un turban et qui veulent porter un kirpan à l'école. Et de toute façon, les SIC, c'est moins de 1% de la population au Québec. Les Juifs, dans leur ensemble, donc imaginez les Juifs ascédiques, une sorte de secte au fond, à l'intérieur du judaïsme, c'est moins de 1% de la population au Québec. Alors, il n'y a pas lieu quand même de paniquer. On n'est pas envahi par des hordes de barbares. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Premier moment, donc, d'autoflagellation. La culture québécoise est en voie de disparition. Deuxième moment d'autoflagellation que l'on doit maintenant au groupe des... qu'on a appelé des lucides, ceux qui, autour de Lucien Bouchard, ont publié le manifeste pour un Québec lucide. Moi, j'ai l'habitude de dire les jeunes de l'école d'été sont très lucides, mais dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on peut avoir des idéaux. Oui, on a le droit d'avoir des idéaux. Il faut avoir des idéaux. C'est ce qui nous fait vivre. Il y a des rêves, si vous voulez. On veut la justice. On veut l'éducation pour tous. On veut préserver nos services de santé, nos services sociaux. On s'est tous rendus compte que c'était utile d'avoir ça dans une société. Puis on veut aussi... On veut sauver la planète si c'était possible, parce qu'on se demande des fois si c'est possible. Les glaciers qui fondent dans le Grand Nord, puis la planète qui se réchauffe. Et puis bon, surtout cette semaine, il y a un congrès de scientifiques à Paris. Tous les chiffres épeurants nous apparaissent à l'écran. Mais c'est ça, on a le droit d'avoir des idéaux. Mais en même temps, soyons lucides, parfois dans les années 60-70, on s'est un peu bercé d'illusions, « flower power », on s'est imaginé que là, on pourrait changer le monde de même en claquant des doigts, en lançant quelques pavés. Les jeunes savent bien aujourd'hui que si on veut changer quelque chose, il va falloir travailler pour le faire. Que ça ne se fièdra pas tout seul. Et qu'il n'y a pas de chef qui peut nous arriver en disant, « Je vous promets, la terre promise. » Ça ne marchera pas. Ils savent. Ils comprennent bien. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont lucides, qu'ils sont pragmatiques aussi. Qu'ils disent, « OK, on l'a vu, la justice, Master. » Comment on fait ça? Le comment arrive très vite. Les moyens, l'action font qu'il y a une lucidité. Alors, la lucidité du manifeste, ce n'est pas ça, la lucidité. Être lucide, ce n'est pas dire qu'il faut augmenter les droits de scolarité, augmenter les tarifs d'électricité, baisser les impôts des riches. Mais non, ce n'est pas ça, la lucidité. Donc, dans ce manifeste, mais aussi de d'autres discours qui se sont ajoutés à ça. Président du Conseil du patronat, Michel Calé-Gagnon. Michel Calé-Gagnon, d'ailleurs, c'est un avocat, ça. Ce n'est pas un économiste, c'est un avocat. Mais il a fondé l'Institut économique de Montréal. Il ne connaît pas plus l'économie que vous autres. Peut-être moins, il y a peut-être des économistes dans la salle. Mais il a lu quelques livres et c'est construit une façon de concevoir la société assez idéologique. Avec son institut économique, c'était très clair qu'il y avait une idéologie puissante derrière son... qui motivait son action. C'est quoi, l'idéologie ? c'est une idéologie ultra-libérale. C'est-à-dire l'initiative privée, l'initiative individuelle, il faut baisser les impôts, il faut avoir le moins de programmes gouvernementaux possibles, réduire l'État, tout ça va tout dans ce sens-là. Mais vraiment, à l'extrême. Droite. Sur le plan économique. Alors lui, il est devenu président du Conseil du patronat du Québec. Le Conseil du patronat existe pour défendre les intérêts des grandes entreprises au Québec. Tout à fait légitime et le Conseil du patronat au cours des 30 dernières années est devenu un interlocuteur intéressant dans ce qu'on a appelé la concertation au Québec. La concertation, c'était d'asseoir autour d'une table. Le gouvernement, les syndicats, le patronat, éventuellement les groupes communautaires se sont joints à ça pour essayer de trouver des solutions ensemble à ce qu'on peut faire pour améliorer la vie au Québec. Alors de ces concertations-là sont nées par exemple la Commission de la santé et sécurité au travail pour assurer la sécurité des travailleurs qui est une organisation paritaire, co-gérée par le patronat, les syndicats, puis tout le monde a de l'argent là-dedans. Des fois, il y a des débats assez fermes, mais au moins, on a amélioré la sécurité des travailleurs. Et sorti de là aussi des solutions sur le plan du développement de l'emploi dans les régions du Québec, ailleurs, c'est un système de la concertation qui a marché, qui a donné des résultats. Donc, il ne faut pas dire le conseil du patronat « ouache ». Le conseil du patronat, c'est nécessaire parce que ces patrons-là, qui sont à la tête d'entreprises très importantes, d'abord, ils créent de l'emploi, ou en tout cas, ils fournissent de l'emploi, des fois, ils n'en créent pas, mais des fois, ils en abolissent aussi. Mais enfin, bref, ils produisent de l'activité économique, puis on veut tous travailler, puis bon. Mais d'autre part aussi, c'est que ces gens-là, ils ont un pouvoir. Et il ne faut pas les laisser seuls dans leur bulle influencés par des Michel Calligagnon. Il faut les mettre en contact avec les chefs syndicaux. Il faut les mettre en contact avec le monde communautaire. Il faut que Françoise David parle au président de Bombardier de temps en temps pour que le président de Bombardier comprenne qu'il n'y a pas rien que son univers à lui dans le monde, mais qu'il y a d'autres univers. Ce sera le fun d'ailleurs de les amener un soir ici dans le Café-Lubu. On va essayer de faire ça, Simon. Donc, la concertation, c'est important. Le Conseil du patronat est un interlocuteur. Quand les gagnants arrivent au Conseil du patronat, la première chose qu'il dit publiquement, c'est qu'il faut arrêter de financer les groupes communautaires. Pourquoi? Parce que les groupes communautaires sont la cause principale de l'immobilisme au Québec. Il y a une petite forme de vérité là-dedans, quand même. On pourra en parler. Mais, moi, j'ai parlé à d'anciens présidents du Conseil du patronat qui n'en revenaient pas. Les cheveux leur dressaient sa tête. Ils ne comprenaient pas ça. Mais, toujours est-il que Calé-Gagnon ait dit... Pourquoi il dit ça? Il a dit ça parce qu'à un moment donné, l'Auto-Québec voulait déménager son casino dans Pointe-Saint-Charles. Et, la population, enfin, il y a les groupes communautaires du coin qui ont dit « Attention, il y a peut-être des impacts sur le jeu pathologique, etc. » Il y a même l'Agence de santé publique de Montréal, des médecins, des gens qui ont étudié aussi les questions sociales qui sont sortis en disant « Attention, il y a un risque. » Je veux dire, ensuite, il y a d'autres gens qui ont dit « Est-ce que c'est là-dessus qu'on veut tabler le développement économique de Montréal, le jeu? » Bon, dans le projet, il y avait le Cirque du Soleil, c'était assez attrayant, c'était une grande salle de spectacle, on pensait à Las Vegas, on aimait ça. Mais, il y a des différentes considérations qui ont été mises sur la table en disant « Peut-être pas la meilleure place de mettre un casino sans un quartier populaire. » Puis en plus, un quartier résidentiel qui est en développement, etc. Puis en plus, ce qui n'a pas beaucoup été dit dans les médias à l'occasion de cette discussion-là, c'est que ce quartier-là est un quartier qui a été littéralement abandonné à une époque où l'industrie du textile en particulier et certaines industries ont fermé des usines parce que c'est un secteur économique qui était devenu moribond, qui n'était plus capable de concurrencer la Chine puis l'Inde et puis bon. Et ce quartier-là depuis 25 ans s'est reconstruit peu à peu. Il s'est reconstruit dans la concertation locale avec des gens qui sont levés des manches, justement des gens du communautaire et qui ont créé des organisations pour dire « On va bâtir du logement social, mais on va aussi bâtir des condos. » Ce qui fait qu'il y a une mixité dans ce quartier-là puis ça s'est bâti tranquillement. Et là, tout à coup, on voudrait prendre un gros casino puis le mettre au milieu de tout ça. Donc, il y a des gens qui ont dit « Peut-être pas la meilleure idée. » Le gouvernement a écouté ça. Il a dit « Il a formé une commission. » Il y a M. Coulombe qui présidait la commission. Guy Coulombe préside toutes les commissions. Commission sur la forêt. M. Nicolet, qui n'est pas mal. M. Nicolet, à l'époque du PQ, était plus présent. Bon. Ils ont chacun leur président fétiche. Mais Guy Coulombe est assez bipartiseur. Il est au deux, je pense. Alors, tout ça pour dire que Guy Coulombe préside une commission pour étudier tout ça et M. Coulombe dit « Ce serait peut-être bien avant d'aller de l'avant, d'abord de mieux ficeler le projet parce que sur le plan comptable, on n'était pas même pas sûr de la rentabilité. Puis d'autre part, ce serait bien tant qu'avoir un gros projet comme ça qui est censé devenir, il ne faut pas oublier ça non plus, c'est censé devenir un projet mobilisateur pour la Ville de Montréal. Alors, comment un projet peut-il être mobilisateur quand la population est contre? Alors, ce serait bien d'aller chercher ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale du projet, donc faire des consultations. Et là, le Cirque du Soleil qui était partenaire a dit « Bien, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça les consultations, alors bye-bye. Moi, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » C'est juste 5 ans que je travaille sur notre projet à l'homme. Bon, alors… Aujourd'hui, on va faire ses devoirs, le midi, je n'ai pas de... Bon, tout ça pour dire que le projet, il n'y a pas... il ne s'est pas fait. Et là, que les gagnants et d'autres ont dit « C'est épouvantable. C'est épouvantable. Les groupes communautaires nous empêchent d'évoluer au Québec. » Et là, il y en a qui ont rappelé qu'il y avait aussi eu des contestations sur la centrale électrique du Suroy, qui est une centrale au gaz. Mais où est-ce qu'on avait démontré par A plus B que là, on allait accroître les gaz à effet de serre au Québec alors qu'on venait d'adopter et de faire des beaux grands discours sur le développement durable et puis combattre les gaz à effet de serre. Et puis, on vient d'adopter une loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale, une des lois les plus progressistes au monde sur le développement durable. La centrale du Suroy contredisait dans l'action les belles paroles de cette loi-là. Même les communautés religieuses sont opposées à ça en disant « Wow, minute, là! c'est quoi ça? » C'est pas ça dont on a besoin au Québec. Mais là, il y avait le Suroy où on avait dit non. Il y avait le casino auquel on avait dit non. Il y avait, ah oui, le déménagement du CHUM, le centre hospitalier du Nostromant, à Outremont. Ça avait été non. Et là, il y a toute une espèce d'élite ou de soi-disant élite économico-politique autour de ces projets-là qui a dit « Calin, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut dans cette société-là. » Mais là, on parle de trois, quatre projets. D'abord, tous des projets publics, financés avec nos impôts, auxquels il y a des mouvements de citoyens qui ont dit « Un instant, réfléchissons avant d'agir. » Et là, de ces trois, quatre projets-là qui n'ont pas marché, il y a des gens comme Kelly Gagnon, comme Alain Dubuc dans la presse, comme la présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mme Françoise Bertrand, qui a même commandé une étude là-dessus. qui ont dit « Le Québec vit une vague d'intolérance aux grands projets. » On va inaugurer le métro de Laval qui a coûté un demi-milliard dans deux mois. On a construit la grande bibliothèque à Montréal. On est en train de rebâtir une montagne dans Charlevoix au Massif. On est en train de multiplier les réseaux ferroviaires autour de la ville de Montréal pour assurer un transport en commun efficace à la grandeur du territoire métropolitain. On pourrait… Il y a eu le projet Benny Farm dans l'ouest de Montréal avec des logements sociaux qui a gagné des prix d'architecture à l'échelle internationale. Ils viennent d'annoncer la construction d'une salle pour l'OSM à Montréal, peut-être même un opéra. Il y a tout le quartier, le quartier, comment il s'appelle, le quartier des spectacles qui est en train de se constituer. L'immobile, le Québec. Le troisième moment, c'est le débat sur l'accommodement raisonnable. C'est très récent, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais je veux revenir sur l'immobilisme. Dans ce débat-là, il y a deux choses qui ont été dites, au fond. Le Québec est immobile, puis c'est la faute aux mouvements sociaux. Alors, en finissant, je vais aborder ces deux sujets-là. Quand j'ai fait, j'étais en train de préparer l'annuaire du Québec, il y en a derrière vous, c'est un livre vert avec un visage de femme avec des beaux yeux. On a mis ça exprès juste pour attirer votre attention. Alors, en préparant ce livre-là, on s'est dit, on essaie de faire le bilan du Québec une fois par année, on s'est dit, c'est quoi le sujet chaud? Est-ce que c'est vrai que le Québec est immobile? Alors, j'ai demandé à 15 personnes qui connaissent ça, qui connaissent l'économie, qui connaissent les mouvements sociaux, qui connaissent les syndicats, mais qui sont neutres, qui sont des observateurs assez neutres de ça. Je leur dis, c'est-tu vrai? Alors, première chose qu'on a faite, on est allé interviewer quatre des principaux investisseurs au Québec, qui investissent des milliards chaque année dans l'économie québécoise. Président du Fonds de solidarité, président de la Société générale de financement, président du Mouvement Desjardins, puis président d'un réseau qui s'appelle le Réseau Capital, qui regroupe un ensemble d'investisseurs, par exemple des fonds de pension qui investissent ici ou là. Bon, question, le Québec est-il immobile? Réponse du président du Fonds de solidarité, un grand éclat de rire. Pour ensuite dire, l'an passé, c'est l'année record d'investissement du Fonds de solidarité. 641 millions dans 180 entreprises. Je ne suis pas sûr des chiffres, il faudrait vérifier, mais c'est à peu près ça. OK. Président du Mouvement Desjardins, bien voyons donc. Président de la Société générale de financement, bien non. Puis en plus, le Québec dispose de tellement d'atouts pour attirer les investissements. Une population scolarisée. Des groupes sociaux. Non, mais ce n'est pas ça qu'il a dit comme avantage. Mais une population scolarisée, une main-d'oeuvre compétente, des frais, des frais, comment je dirais, des frais d'installation dans les villes du Québec moindres que dans d'autres municipalités nord-américaines. les terrains, les immeubles ici coûtent moins cher qu'ailleurs, etc. Il y a plein d'avantages. Bon, OK. Donc, les grands investisseurs nous disent, bien non, ce n'est pas vrai, le Québec n'est pas immobile. Il y a plein de projets partout. Et un monsieur, dont j'oublie le nom, du réseau capital, disait que selon lui, il n'y a aucun projet qui méritait d'être fait au Québec qui n'a pas été fait au cours des dernières années. Alors là, on se dit, eux autres, ils sont supposés de connaître ça. Puis, ils ne peuvent pas être soupçonnés d'être des suppôts du gauchisme extrême. Il n'y a aucun projet qui méritait d'avoir été fait au Québec qui n'a pas été fait. Donc, autrement dit, tous les projets qui méritait d'être fait l'ont été. On ne méritait pas d'avoir un réseau de transport mieux organisé que ça à Montréal. Non, les projets qui ont été proposés. OK. Autrement dit, il lui a dit, tous les projets qui méritait d'être fait, ils l'ont été. Donc, le casino, peut-être que ça ne méritait peut-être pas d'être fait. Bon, ensuite, on a demandé à des gens comme Claude Bélan, il a dit, comment ça va du côté coopération, les coopératives au Québec? Alors, portrait extraordinaire. Coopératives, je pense qu'il y a 2000 nouvelles coopératives qui sont nées au cours des dernières années au Québec. le taux, le chiffre d'affaires des coops a augmenté de 40 %. Le nombre d'emplois dans le réseau coopératif, mais aussi dans ce qu'on appelle l'économie sociale, a augmenté de 35 %. Le vaste mouvement d'économie sociale et de coopérative représente maintenant 4,5 % du produit intérieur but du Québec, donc de l'économie québécoise. C'est quoi, l'économie sociale? L'économie sociale, ça regroupe des entreprises, généralement, de propriétés collectives, des coopératives, des organismes à but non lucratif, où il n'y a pas un propriétaire unique, qui mettent donc en commun la propriété de l'entreprise et qui ont une vocation, si je peux dire, sociale. Souvent, c'est dans le domaine de l'environnement, les ressourceries qui récupèrent des choses pour les recycler. Les centres de la petite enfance, ça fait partie de l'économie sociale. Ce sont des organismes à but non lucratif qui embauchent du personnel pour offrir des services. Il y a beaucoup de coopératives ou d'organismes à but non lucratif qui vont donner des services à domicile, par exemple. On va retrouver des entreprises qui oeuvrent dans le domaine environnemental, beaucoup, dans l'économie sociale. Mais aussi, toutes les coop, coop d'habitation, coop de travailleurs, le mouvement Desjardins, la coop fédérée au niveau agricole, etc. Alors, c'est un vaste mouvement qui n'est pas nouveau, qui a commencé il y a un siècle et quelques au Québec, où les Québécois se sont dit, bon, individuellement, on n'est peut-être pas assez riche pour se partir une grosse entreprise, mais si on se met tous ensemble, qu'on se serre les coudes, qu'on met chacun notre part sociale, peut-être réussir à bâtir quelque chose puis à se créer une économie puis des emplois qui font notre affaire. Bon, alors ce mouvement-là a pris de l'ampleur et si à certains endroits c'est immobile, dans ce mouvement-là, ça ne l'est pas du tout. Ensuite, on a demandé à Pierre Fortin, qui est un économiste très connu, signataire du manifeste pour un Québec lucide, de nous faire une analyse sur, c'est-tu vrai que les investissements, ça va mal au Québec? Et sa conclusion, c'est de dire, non, ça va très bien. Et lui, il fait la démonstration que depuis 40 ans, le Québec n'a cessé de rattraper le retard qu'il avait par rapport au reste du Canada, surtout l'Ontario, dans le domaine économique. diminution du taux de chômage, augmentation du taux d'activité sur le marché du travail, donc le nombre de personnes qui travaillent, du taux d'emploi en général. Bref, il sort une série de statistiques comme ça. Et ensuite, il essaie de voir pourquoi ça a mieux fonctionné. Il fait la démonstration aussi que la productivité des Québécois a augmenté plus vite que celle des Ontariens. Bon, OK. Et là, il nous dit pourquoi ça a augmenté comme ça. Première raison, l'éducation. Deuxième raison, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. L'une des raisons pour lesquelles un nombre croissant de femmes est sur le marché du travail, c'est qu'on est un des rares endroits en Amérique du Nord qui a une politique familiale digne de ce nom, qui est encore améliorée, mais beaucoup mieux que tout ce qui existe ailleurs en Amérique du Nord. Il y a quelqu'un qui a fait une étude l'année passée qui faisait la démonstration que depuis l'existence des centres de la petite enfance, la proportion de femmes qui sont arrivées sur le marché du travail est quatre fois plus élevée que dans le reste du Canada. Évidemment, on peut avoir différents points de vue là-dessus. On peut se dire que la place des femmes, c'est à la maison. On peut se dire aussi que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les femmes que d'être obligées d'aller sacrifier leur bien-être à se faire exploiter dans des entreprises. mais on peut aussi trouver qu'il y a là-dedans une possibilité pour les femmes d'acquérir leur autonomie, leur liberté, d'exercer leur choix sur le mode de vie qui est le leur. Et d'avoir des enfants tout en travaillant. Donc, de réconcilier deux objectifs qu'elles peuvent avoir dans la vie. C'est assez positif. Alors donc, Fortin fait une analyse comme ça. Là, il nous met en garde et il nous dit ça va bien jusqu'à présent, ça peut continuer à aller bien sur ces facteurs-là. Il faut travailler sur deux, trois affaires. Il faut continuer à augmenter notre productivité. Non pas, comme le disait Lucien Bouchard, en travaillant plus d'heures par semaine, mais en modernisant nos entreprises, en utilisant mieux les nouvelles technologies, en se donnant des conditions de travail intéressantes. Une des choses que disait Fortin, d'ailleurs, c'est peut-être que l'une des choses qui fait que parfois on n'aime pas notre travail, c'est qu'on a constitué au fil des années 60-70 des immenses organisations bureaucratiques dans lesquelles on est un peu déshumanisé. Il y a peut-être des choses à réviser de ce côté-là, mais pas d'augmenter le nombre d'heures de travail par semaine. Ce n'est pas comme ça qu'on augmente notre productivité. On pourrait déjà appeler, baisser le salaire, il pourrait être une autre solution. Non, il ne propose surtout pas ça. Alors, tout ça pour dire que, et là, je pourrais continuer avec d'autres exemples. Pourquoi il a signé le manifeste de Tim Charles? Je ne sais pas. Non, mais c'est parce que Fortin, par ailleurs, pense que c'est vrai qu'il y a un défi démographique. Il faudrait peut-être qu'on trouve le moins de faire plus d'enfants. c'est vrai qu'il faudrait qu'on contrôle peut-être un peu mieux certaines dépenses du gouvernement. Bon, alors au fond, mais tout ça pour dire que sur le diagnostic, au fond, Québec n'est pas immobile. Je pourrais donner quelques autres exemples, mais ça finirait par être long. Surtout, vous pouvez lire l'annuaire du Québec pour le savoir. Mais bon, ensuite, on dit, juste finir sur la question de l'immobilisme. On est aussi allé voir les chiffres. Si le Québec était immobile, ça irait mal et ça paraîtrait dans les statistiques. Or, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas qu'il l'est actuellement au Québec. Le taux d'activité sur le marché du travail n'a jamais été aussi élevé. Le niveau de scolarité des jeunes générations n'a jamais été aussi haut. On a même recommencé en 2006 à faire plus d'enfants qu'autrefois. Le taux de natalité est passé de 1,45 à 1,6 en trois ans. Il y a quelqu'un qui était dedans. Bon. Le taux de suicide dont on parle souvent a diminué l'an passé. Qu'est-ce qui a diminué l'an passé? Le taux de suicide. C'est encore trop élevé. C'est sûr. Chaque suicide, d'ailleurs, est de trop. C'est clair. Il n'y a personne qui va contester ça. Mais ce qui est important de voir quand on analyse le progrès d'une société, c'est la direction que ça prend. Ça s'améliore, ça ne s'améliore pas. Mais si ça s'améliore, ça veut dire qu'on est au moins dans la bonne direction. Essayons d'accélérer ces améliorations-là. bon. Alors, quand on regarde toute une série de statistiques, la confiance des consommateurs en hausse à l'automne passé, c'est vrai que les investissements privés des entreprises sont à la baisse cette année. Mais moi, j'ai regardé les statistiques sur 25 ans. Parce que là, on dit, c'est épouvantable, les investissements ont augmenté juste de 1 % l'an passé. Alors qu'en Alberta, ça a augmenté de, je ne sais pas moi, 9 %, je pense. Moi, j'ai regardé sur 25 ans, puis il y a des années où c'était le contraire. Les investissements au Québec, certaines années, avaient monté de 15 % puis de 1,2 % en Alberta. Est-ce que cette année-là, on a dit l'Alberta est immobile et en déclin? Bien, peut-être qu'ils l'ont dit, je n'en sais rien. Mais sauf que tout ça pour dire qu'il faut relativiser tout ça. L'économie, on ne peut pas prendre un portrait une année puis dire, ah mon Dieu, ça va mal. Il faudrait peut-être voir un peu sur le temps. Il y a aussi qu'il y a eu des vraies crises dans le secteur manufacturier au Québec. La forêt, à cause de la guerre du bois d'oeuvre avec les États-Unis, les frontières sont fermées. Du côté agricole, baisse de revenus importante des agriculteurs au cours des dernières années, entre autres à cause des crises de la vache folle, la grippe aviaire, etc. C'était dur pour eux. Il y a des conjonctures internationales qui influencent notre économie puis c'est sûr qu'on en souffre un peu. Mais là, vous voyez, déjà l'industrie forestière commence à réagir à trouver d'autres manières d'exploiter la forêt. Il y a quelques écologistes là-dedans qui ont des bonnes idées. Comment est-ce qu'on peut exploiter la forêt debout au lieu d'exploiter couché? Au lieu de vendre des planches puis du papier, de la pâte à papier en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter la forêt comme un lieu de villégiature ou encore pour aller récolter des essences d'arbres ou d'arbustes qui nous permettent de faire des nouveaux médicaments? Il y a toutes sortes de filières comme ça qui sont exploitables. Il y a énormément d'idées. Ça foisonne partout au Québec là-dessus. C'est juste que peut-être que la crise va permettre de se tourner vers ces solutions-là. On parle des régions périphériques qui sont soi-disant en déclin puis ça va mal, c'est épouvantable, l'exode des jeunes, puis suivi de l'exode des vieux. Non, mais c'est les vieux qui suivent leurs jeunes, évidemment. On se rend compte qu'il y a des villages qui renaissent, dont la population augmente en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Bon, il y a du monde actif partout. Mais en plus, quand on regarde les chiffres, l'emploi s'est remis à augmenter dans les régions périphériques l'année passée. Il y a des raisons évidentes. L'énergie éolienne, entre autres. Il y a des contestations sur la façon dont on exploite l'éolien, mais quand même, moi, ça me faisait rire, mais ça me faisait pleurer en même temps, on disait, c'était donc épouvantable, on a refusé la centrale au gaz du surroi. On a refusé le surroi, mais on a fait 3000 mégawatts d'éolien. Je pense qu'on gagne au change. À condition qu'on le fasse comme il faut pour respecter les communautés locales. Ça, c'est une autre histoire. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Bien, attention. Il faut que ça nous appartienne. C'est ça que je veux dire. Oui. Et là, on a des doutes. La deuxième chose qui est sortie, c'est que si ça va si mal, dans le fond, ça ne va pas si mal. C'est à cause des mouvements sociaux. D'abord, quand on regarde les cas, un après l'autre, on se rend compte qu'autant pour le surroi que pour le casino que pour le chum à Laval, les projets qui ont été rejetés, d'abord, étaient mal ficelés, mal présentés. C'est une petite élite qui a voulu les imposer, qui ont refusé le débat public là-dessus, alors qu'ils n'ont pas compris que la démocratie avait changé de nature. Qu'on ne peut plus aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui veulent voter une fois puis donner carte blanche à un gouvernement pendant quatre ans. On veut tous être consultés. Ils vont-tu comprendre ça un jour? Bon. Alors, premièrement, c'est ça. Ce n'est pas à cause des mouvements sociaux que les projets ont été refusés, c'est parce qu'ils étaient mal ficelés, mal présentés, qu'on a voulu les imposer. Ils n'étaient peut-être pas bons aussi. Ça peut arriver. L'autre chose, c'est que quand on regarde la contribution des mouvements sociaux au Québec, ça se peut qu'il y ait des groupes communautaires, peut-être que vous en connaissez, qui fonctionnent mal. Ça se peut. Ça se peut. Mais globalement, le Québec a été une terre d'innovation sociale assez exceptionnelle. On parlait des centres de la petite enfance tout à l'heure. C'est né où, ça, les centres de la petite enfance? Pensez-vous que c'est né dans le bureau d'un fonctionnaire dans le complexe GER Québec? Ben non. Les centres de la petite enfance, ça découle, au fond, des premières garderies populaires qui ont été créées dans les années 70, dans des quartiers, par des organismes, mais aussi par des parents qui avaient besoin de ça. On créait des garderies populaires, on commençait à leur donner une certaine forme. On a réalisé que c'était utile. Alors, il y en a qui n'avaient pas de garderie, qui disaient, j'aimerais ça en avoir. Alors, on s'est tournés vers leur gouvernement, on disait, le gouvernement a créé des garderies. Et là, on s'est dit, oui, mais les garderies, on confie nos enfants, ça prendrait peut-être quelques règles de sécurité. Alors, on a créé une régie des services de garde, on a créé des règles de sécurité, ça s'est développé. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait réconcilier le travail et la famille, il fallait qu'on aille beaucoup plus loin que là où on était allé. Alors, on a doublé, et plus, le nombre de places, et on a confié ça à des nouvelles organisations qui s'appellent des centres de la petite enfance. Le gouvernement aurait pu laisser ça au secteur privé. Il ne se serait rien passé. Parce que ce n'est pas rentable. D'ailleurs, il y a des coins au Québec où est-ce que, si ce n'était pas des CPE et des subventions gouvernementales, il n'y en aurait pas du tout de garderie. À part quelques quartiers de Montréal et de la ville de Québec et de certaines capitales régionales où, pour un privé, ça peut être rentable, à condition qu'il faut charger cher, ailleurs au Québec, ce n'est pas rentable une garderie. Donc, il fallait que l'État s'en occupe. Mais l'État aurait pu dire « on nationalise, comme on avait fait avec les CLSC. » Et là, tu as une gigantesque bureaucratie qui se serait emparée de ça. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit « on va confier ça à des organismes avec un conseil d'administration sur lequel il va y avoir des parents. » Ces parents-là, sur les conseils d'administration, non seulement, ils insufflent un certain dynamisme dans la garderie, mais en plus, ils sont des surveillants de ces CPE-là. C'est leurs enfants qui sont là. Donc, sur place, tous ces parents qui s'impliquent dans leur CPE, ce sont des mini-vérificateurs généraux, comme Mme Fraser, qui s'assurent que ça va bien dans les garderies. Et ça, ça ne coûte rien à l'État. Et en plus, c'est une super belle occasion d'amener des gens à s'impliquer dans leur communauté, exactement comme les comités de parents dans les écoles. Et en plus, les CPE, à quoi ça sert? En plus de réconcilier famille et travail. Formidable réseau d'éducation préscolaire pour préparer les enfants à l'école, sans les stresser, mais en les préparant doucement à l'école. Et toutes les études qui ont été faites partout à travers le monde disent qu'il faut commencer jeune, pas à leur marteler du cœur ou à les amener à jouer parfaitement la neuvième de Beethoven à trois ans et demi, mais à leur apprendre à socialiser, à résoudre des conflits, à être avec les autres, à adopter des règles d'hygiène, se laver les mains. Moi, j'ai eu des enfants en garderie qui arrivaient à la maison avec une petite chanson sur comment est-ce qu'on se frotte les mains, qu'on se lave les mains. Je ne me rappelle plus de l'air. De toute façon, j'aime autant pas chanter. Alors, formidable pour les enfants de les amener tout de suite, de les préparer tout de suite à être des bonnes personnes finalement. Et ça, ça vient d'où? Ça vient des initiatives communautaires. L'aide juridique, c'est né d'abord sous la forme de cliniques juridiques dans des quartiers populaires. Les CLSC, qu'on est en train plus ou moins d'abolir, en tout cas, qu'on a fusionné avec des hôpitaux, c'est né, ça, des cliniques médicales communautaires dans des quartiers où on essayait d'humaniser la médecine, d'humaniser les services sociaux, de mettre en commun les services sociaux et les services médicaux parce que souvent, des situations sociales sont des causes de maladies. Donc, de démédicaliser l'action auprès des citoyens et des personnes. Tout ça nous vient des mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux, c'est aussi des mouvements qui ont fondé des coopératives d'habitation, qui ont revitalisé les coins de certaines villes qui, dans certains villages, sont littéralement en train de faire revivre le village. Je ne sais pas si vous connaissez le village de Saint-Camille, pas loin de Victoriaville. Saint-Camille de l'Élouis. Saint-Camille tout court. C'est le village de Jacques Proulx. Jacques Proulx, l'ancien président de l'Union des producteurs agricoles, un personnage très coloré, il habite là. Le village était en périclité. Il restait 200 personnes, l'immense majorité 60 ans et plus. Il n'y avait plus rien qui se passait là. Le magasin général avait fait faillite trois fois. Alors, il y a quatre gars. Ils se sont appelés d'ailleurs le groupe du coin. Quatre gars qui ont dit, qui ont mis ensemble, je pense que c'est 20 000 $ sur la table. Donc, 5 000 piastres chaque. Ils ont dit, on achète le magasin général et on transforme ça en centre communautaire. Et à partir de là, ils ont créé toutes sortes de services. La popote roulante qui fait qu'une fois par semaine, non seulement ils vont servir les personnes âgées, d'ailleurs, ils ont créé une coopérative d'habitation pour les personnes âgées avec un milieu de vie agréable, etc. jumelées à une coopérative de services de santé. Ils ont un atelier d'artistes. Ils ont fait installer dans le village la fibre optique à haute vitesse, ce qui fait que des profs de l'Université de Sherbrooke viennent s'installer là. Ce village-là, qui était en train de péricliter, aujourd'hui, a une école primaire où il y a 45 enfants. Ils ont une crise du logement dans ce village-là. Il n'y a pas de logement disponible, il y a des gens qui veulent s'installer. Ils ont créé des nouveaux projets aussi de redécoupage des terres agricoles pour que des petites familles puissent acheter des parcelles de terre puis fonder des mini-fermes avec des créneaux sur des produits spécialisés. Le centre communautaire, c'est devenu un centre culturel où Richard Desjardins, c'est-tu Richard? Oui, Richard Desjardins, Paul Piché, toutes les vedettes québécoises sont passées à chanter. Il y a une galerie d'art. Une fois par semaine, les personnes âgées du centre d'accueil, en fait, la coopérative, viennent manger au centre communautaire puis les enfants de l'école viennent manger au centre communautaire puis ils mangent ensemble. Ils sont à la même table. Ils ont recréé une vie dans ce village et il y a plusieurs exemples au Québec comme ça. Ça vient d'où? Ça vient des mouvements sociaux. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés avec un président du conseil du patronat qui dit arrêtons de les subventionner parce qu'ils chialent trop. C'est un peu comme s'il disait, mais il disait du même coup, s'ils veulent faire la charité, pas de problème, on peut les subventionner. Mais dès le moment où ils veulent ouvrir la bouche pour dénoncer les causes des problèmes sociaux, ah bien là, il faudrait arrêter de leur donner de l'argent. Ça m'a beaucoup scandalisé. Donc, on a au cours des derniers mois au Québec été un peu méchants avec nous-mêmes. On a, à mon avis, aussi tapé injustement sur un certain nombre de groupes qui ne méritaient pas d'être critiqués comme ils l'ont été. Et moi qui observe le Québec depuis 25 ans, je me rends compte à quel point il nous manque au Québec de relais pour faire apparaître ce dynamisme qui existe ailleurs que dans les chambres de commerce. y compris dans des endroits comme ici. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'on manque de leadership. Peut-être qu'on manque de leadership au Québec. J'ai essayé de réfléchir quand j'ai fait ma dernière chronique dans le devoir au mois de décembre. C'est quoi les défis qu'on a? Vous savez, notre élite, je vais reprendre ma chronique pour être sûr de me rappeler de ce que j'ai écrit. Notre élite, elle a dit, c'est un peu comme un mantra, quels sont nos défis? Toujours les mêmes cinq. Excusez-moi, notre élite, notre élite, c'est de qui? Notre soi-disant élite, l'élite économique, l'élite économique, politique, les gens qui dirigent des organismes, comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Bon. Alors, c'est toujours les mêmes cinq défis. D'abord, le défi démographique, c'est donc épouvantable, on ne fait plus assez d'enfants. Ensuite, le défi, ensuite ils disent la société vieillit, etc. La société vieillit, c'est sûr, mais d'abord, le Québec n'est pas encore une société vieille, contrairement au Japon ou à l'Italie ou à certaines autres sociétés ou à eux autres. Ils ont vécu le vieillissement de leur société et ils ne sont pas morts. On peut s'inspirer de certaines choses qu'ils ont faites pour montrer qu'on peut être une société vieille, mais pas une société morte. D'ailleurs, les personnes âgées vivent en santé de plus en plus longtemps avec des moyens financiers plus importants qu'autrefois. Pas tout le monde, j'en suis conscient. Il y a des pauvres dans toutes les générations, mais quand même, une capacité de contribuer qui est encore très forte. À l'Institut du Nouveau Monde, on a des membres jusqu'à 80, je pense, le plus âgé à 86 ans. C'est un de ceux qui parlent le plus dans nos débats. Il y a une dynamique dans toutes les générations. Bon, premier défi, défi démographique, ça va donc mal. T'en déclin. Deuxième défi, la concurrence étrangère. La Chine et l'Inde vont nous tuer. Bon. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un film réalisé par Denis Arcand. Ça s'appelait On est au coton, début des années 70, sur la crise de l'industrie textile au Québec. À ce moment-là, on accusait les Japonais de nous faire une concurrence déloyale. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il faut tenir compte de la concurrence étrangère. Mais bon, la Chine et l'Inde se développent, notre taux de chômage diminue. Bon. Troisième défi dont on parle souvent, le défi des finances publiques. Les déficits zéros, etc. Si on n'arrête pas de dépenser, on dépense trop, alors, ils nous disent à la fois, il faut rembourser la dette, hein, il faut baisser les impôts, bon, bref, maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'ils vont prendre l'argent, mais réduire l'État. C'est ça qu'on nous dit. Défi, les finances publiques. Tout à coup, il y a un ministre qui se réveille en disant, bien, finalement, comme M. Couillard il n'y a pas très longtemps, finalement, ça ne va pas si mal que ça, les finances, on regarde ça, là. À un moment donné, il nous sortait des graphiques en disant, c'est épouvantable, les dépenses de santé augmentent comme ça. Il y a six mois, il nous disait, bien, finalement, on a regardé ça d'une autre façon, puis quand on le regarde d'une autre manière, finalement, ça n'augmente pas si tant que ça. D'ailleurs, là-dessus, très précisément, quand on regarde les chiffres comme ils font, on se rend compte que les dépenses de santé qui augmentent, ce ne sont pas les dépenses qui sont assurées par l'assurance maladie. Les dépenses de santé qui augmentent le plus, ce sont les médicaments qui ne sont pas couverts, qui ne dépendent pas de l'assurance maladie, ce sont les frais d'hébergement des personnes âgées en perte d'autonomie. En d'autres termes, les dépenses qui augmentent, c'est les dépenses dans le secteur privé de la santé. Ça veut peut-être dire quelque chose. Pourquoi au Danemark et dans d'autres sociétés, il y a seulement 10-12 % des dépenses de santé qui sont des dépenses privées, alors que dans notre société, on est à 30 %. Les gens dans les pays scandinaves sont en meilleure santé que nous, ça leur coûte moins cher que nous en services de santé, globalement, incluant les dépenses privées. Pourquoi on ne les imite pas? Enfin, le quatrième défi, c'est le défi de la sécurité, surtout depuis le 11 septembre 2001. Terrorisme, etc. Il y a des notions d'insécurité qui transcendent tous les défis. On est insécure face aux défis démographiques. On est insécure face à la capacité de l'État de pouvoir rendre des services publics adéquats dans les prochaines années. On est insécure face à l'Inde et à la Chine. On est insécure face au terrorisme. On est insécure face à l'immigration. Puis, le cinquième défi, c'est le défi écologique, évidemment. Moi, j'ai regardé ça d'une autre manière et il me semble que les cinq vrais défis, ce n'est pas ceux-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, sur ces cinq questions-là, les meilleurs experts du monde ne cessent de s'en préoccuper, réfléchissent aux solutions et ont déjà commencé à les appliquer. Sur le défi écologique, je suis peut-être un petit peu plus inquiet, mais sur les autres, on a déjà commencé à prendre des mesures pour faire face au vieillissement de la population au Québec. On a déjà commencé à adopter des comportements qui nous permettent de ne pas nous laisser ensevelir par la Chine et l'Inde. On est capable de concurrencer sur certains domaines. On est capable aussi de se donner des meilleures conditions de travail. On est capable de créer de l'emploi malgré ça. On est capable de trouver des nouveaux créneaux. Même chose pour les finances publiques. On finit toujours par les équilibrer les finances publiques à condition, évidemment, d'avoir le courage de maintenir les impôts au niveau dont on a besoin pour se donner les services qu'on va avoir. une mathématique très simple. Sur la sécurité, on a des mesures de sécurité. On est capable de faire face. Capable de faire face. Pour moi, les grands défis, ce n'est pas ceux-là. Les grands défis sont beaucoup plus culturels. Le premier grand défi, c'est de retrouver un sens à notre vie en commun. Retrouver le sens, ça veut dire comprendre le monde dans lequel on vit. On vit dans des sociétés plus difficiles à comprendre parce que plus éclatés. On n'est plus dans des sociétés monolithiques, homogènes. C'est le pluralisme qui domine. Chacun a sa façon de vivre. Le deuxième défi, donc, qui est lié au premier, c'est un défi culturel. C'est le défi de la connaissance. Pour comprendre, il faut connaître. Alors, je suis un petit peu inquiet devant les inégalités qui commencent à transparaître au niveau de l'éducation. les écoles privées, les écoles publiques. On commence à isoler des cohortes dans certaines écoles plutôt que dans d'autres. Les difficultés de l'école publique, surtout au niveau secondaire. Réduction des investissements. Nos universités qui n'ont pas toujours les moyens qu'il faudrait pour donner les services adéquats. Etc. Le troisième défi, qui est toujours lié aux deux précédents, alors, la question du sens, la question de la connaissance, je dirais que c'est le défi du lien social. Pourquoi je dis ça? Parce que comme on vit, comme on comprend moins la société, on comprend moins les liens qui nous unissent, on comprend moins, on a plus de difficultés à trouver le sens de la société, ce qui nous réunit, ce qu'on a en commun, on se réfugie parfois dans notre individualité. À ce moment-là, on perd le contact avec les autres. Alors, autant au niveau de la famille, du quartier, du village, on a parfois, on a souvent l'impression d'avoir perdu le sens de la collectivité. Or, je l'ai dit au tout début de mon intervention, on ne peut pas vivre mieux individuellement si on ne réussit pas à vivre mieux collectivement, si on ne réussit pas à vivre ensemble dans le respect de nos différences. puis finalement, tout ça nous mène à la démocratie. Trouver le sens, savoir vivre ensemble, avoir une connaissance, comprendre. Pourquoi? Bien, pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons en commun. et la seule manière qui nous permette de trouver des solutions, de définir ce qu'est le bien commun, c'est par la démocratie. Et la démocratie, actuellement, est contestée. On se détourne des institutions démocratiques. Le taux de participation aux dernières élections, en chute libre. Il y en a seulement 6 sur 10 électeurs qui ont voté aux dernières élections provinciales. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui ne sont pas allés. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 10 ans, c'est 80 % des gens qui allaient voter. On se détourne de nos institutions. Et on dirait qu'il n'y a personne qui trouve la manière de les réformer pour nous redonner envie de nous y intéresser. En parallèle, il faut rebâtir des façons de permettre la participation des citoyens à la démocratie, au débat public. Et donc, l'un des défis qu'on a, c'est de réinventer notre démocratie. En réinventant notre démocratie, on va peut-être faciliter la redécouverte de l'importance des liens entre nous, des liens sociaux. On va devoir, bien entendu, assurer une bonne éducation à nos citoyens parce qu'on ne peut pas être un citoyen actif si on ne connaît rien. Et puis, au fur et à mesure qu'on va mieux connaître, qu'on va mieux comprendre notre société, on va peut-être finalement lui retrouver un sens. Et à mon avis, ce sont là des défis beaucoup plus importants, absolument essentiels à relever si on veut pouvoir relever les 50 que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et c'est dans ce sens-là que ce que je fais à l'Institut du Nouveau Monde se rapporte beaucoup plus à ces défis qui sont beaucoup plus de nature culturelle et sociale que de nature économique. À mon sens, c'est un peu, c'est le socle. Pour y arriver, je termine là-dessus, c'est clair que ça prend des leaders. Qu'est-ce que c'est un leader? J'ai essayé de le définir, puis c'est quoi le leadership? Le leadership, ce n'est pas l'art d'imposer ses vues. C'est l'art de cerner les problèmes dans leur juste dimension, de réunir les acteurs concernés dans le dialogue, de faire apparaître les meilleures solutions qui sont compatibles avec les préférences de la société et d'avoir ensuite le génie de les appliquer. On va avoir des élections prochainement. Ce sera le fun de voter pour celui ou celle qui répond le mieux à ces caractéristiques-là. Merci d'avoir écouté. Moi, je ne peux pas parce que je parle trop longtemps. J'aimerais ça avoir vos réactions, vos commentaires, bien plus que des questions. Je me souviendrai peut-être juste une petite pause de cinq minutes pour la fin. Simon, c'est toi le maître de cérémonie. Surtout si vous êtes en désaccord avec moi, évidemment. Oui, monsieur. Moi, je pourrais être en désaccord. Deux points, vous n'avez pas en désaccord, mais c'est concernant les autres chômages. Je trouve que c'est une certifique qui est... Bon, amener des Wal-Mart, amener des McDo aussi et ça va créer de la job. C'est vrai. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de ça parce que c'est évidentement charret qu'il s'agit d'avoir un meilleur chômage de 30 ans et ça. Il y a ça et il y a aussi que vous parlez de la femme du travail. Je pense qu'aujourd'hui, la femme n'a pratiquement plus le choix de travailler dans certains ménages pour rejoindre les deux bouts. Il y a ça aussi. Moi, je suis pour l'émancipation de la femme du jeu du travail mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça qui n'a pas le choix aussi. Ce que vous dites n'est pas faux. C'est clair que si on développe le Québec rien qu'avec des Wal-Mart, d'abord, on se tire dans le pied parce qu'un Wal-Mart, d'abord, installer un Wal-Mart dans une communauté, ça veut dire tuer une partie de la communauté. Les commerces de la rue principale, je ne sais pas si vous connaissez la chanson des collocs « La rue principale » qui dit tout. Depuis qu'ils ont ouvert le centre d'achat, la rue principale est en train de crever. Ça se vérifie dans plusieurs petites villes du Québec, ça. Vous installez un Wal-Mart, c'est sûr qu'il y a plusieurs commerces qui vont fermer leurs portes. Ensuite, Wal-Mart sous-paye ses fournisseurs, sous-paye ses employés, combat la syndicalisation, donc la capacité des employés de se réunir pour défendre leurs droits, fait du chantage aux autorités locales pour s'installer dans leur région. Bref, c'est clair que si on veut développer l'économie rien qu'avec des Wal-Mart, on se tire dans le pied. D'autre part, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'arrivée des femmes sur le marché du travail, au fond, il y a un choix qui peut exister et une volonté d'autonomie, mais c'est sûr aussi que dans certains cas, selon les types de travail qu'on fait, il peut y avoir une forme d'exploitation dans le travail. Et c'est sûr qu'on ne peut pas souhaiter l'exploitation. Quand vous dites les femmes n'ont peut-être pas le choix d'aller travailler, ça se peut. Il y a des gens qui ont fait des calculs qui montraient qu'aujourd'hui, pour faire vivre une famille, ça prend deux salaires, alors qu'autrefois, on pouvait se contenter d'un seul salaire. Donc, il y a du vrai dans ce que vous dites. Et c'est clair que parfois, ça impose aux jeunes familles, aux familles, avec enfants, des contraintes supplémentaires. On a fait une grande enquête au journal Le Devoir quand j'y étais il y a une couple d'années. Puis, on essayait de percevoir c'est quoi les grandes préoccupations des gens. Et la principale préoccupation des gens, c'est-à-dire, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se voir comme couple. On n'a plus le temps de se voir comme famille. On n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants. On n'a pas le temps d'avoir des loisirs parce qu'il faut se lever à 5 heures le matin parce qu'on habite en banlieue. Pourquoi on habite en banlieue? parce que les maisons sont trop chères à Montréal si on parle de la région métropolitaine. Donc, on habite tellement loin qu'il faut se lever à 5 heures. Là, il faut habiller les enfants. Il faut courir à la garderie, à l'école. On s'en vient travailler au centre-ville. On est pris dans la circulation. On revient tard le soir. Les devoirs, les bains, soigner les enfants. Là, on arrive à la fin de la journée, on est épuisé. Puis là, il faut dormir. Puis le lendemain, ça recommence. Alors, c'est clair que la statistique du chômage, en elle-même, en elle-même, je veux dire, elle ne veut peut-être rien dire. Mais ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que même en suivant les critères du monde économique qui accuse le Québec d'immobilisme, en utilisant leurs propres critères, on démontre qu'ils ne disent pas la vérité. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, c'est un fait qu'il faut réfléchir au genre de société dans lequel on veut vivre. Le taux de chômage ne détermine pas le bonheur à lui seul. Monsieur? Je continuerai peut-être un petit peu sur cette information. Mais tout d'abord, je trouvais ça extrêmement stimulant et positif de votre conférence. C'est la première fois que je vous entendais. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais suivre votre avoue à l'avenir et je vais aller voir ce que vous avez fait aussi par le passé. mais c'est ça, c'est cette statistique en fait, le chômage ou le produit intérieur brut ou un paquet d'indicateurs de performance qui sont véhiculés depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Et, bon, il y a certainement du bon là-dedans. On peut donner des repères, des comparatifs entre différentes sociétés. C'est sûr. Mais ce n'est pas toujours tout le monde qui parle de la même chose quand on parle de taux de chômage. Oui. Mais ce que je veux emmener, c'est que, bon, la première chose, c'est que les universitaires, les économistes qui ont imaginé ces indicateurs-là, ils ont toujours mis un paquet de mises en garde. Bien sûr. L'utilisation de ces statistiques-là, on les a perdues en cours de route. Je veux juste l'illustrer avec deux exemples qui reviennent au taux de chômage puis à la femme au foyer. Le premier, c'est l'exemple du... La fenêtre qui est brisée dans le chômage de la mercier de la maison neuve. La criminalité, c'est bon pour l'économie parce qu'il y a un rapport de police, il y a un vitrier qui va se déplacer, il y a une réclamation peut-être aux assurances. Absolument. C'est compté dans le produit intérieur brut d'un pays. Ça fait rouler l'économie. C'est vrai. La femme qui est au foyer qui élève trois enfants... Elle n'est pas calculée dans le PIB. Elle n'est pas calculée dans le PIB d'un produit. Alors, quand on met ça en haut et qu'on dit c'est ça la... Donc, quel type... La question, c'est quel type d'indicateur de progrès réel on peut penser, développer puis vendre aux décideurs pour prendre compte de quelque chose de plus durable, de plus réel. À la limite, c'est de la schizophrénie. Chizophrénie. Absolument. Fait qu'en avez-vous des idées de genre d'indicateur que le Ghana, je ne veux pas le Ghana, mais il y a un pays pas loin du Tibet qui s'est développé son premier indicateur. C'est pas le Ghana, c'est pas loin du Tibet. C'est pas le Ghana, mais c'est face à tous les mêmes lettres, mais c'est vraiment quoi le Ghana, mais pas loin du Tibet, je ne me souviens plus du pays. Lui, c'est peut-être... Il y a un courant de recherche en sciences sociales qui porte sur les indicateurs de bien-être. Ça s'appelle les indicateurs de bien-être, les well-being, well-being indices ou je ne sais pas comment, index, bon, well-being index. Un exemple de ça, c'est l'indicateur de développement humain qui a été développé pour les Nations unies par l'économiste Amartya Sen, qui est un asiatique, qui inclut un indicateur de richesse qui est le PIB, un indicateur d'éducation, le taux de scolarisation, mais aussi l'alphabétisation ou l'analphabétisme. Et il y a un troisième indicateur qui m'échappe tout à coup. Enfin, il y a trois indicateurs, je pense que c'est ces trois-là, qui font un index avec ça. Oui, c'est l'espérance de vie, je pense que vous avez raison. L'espérance de vie. Donc, la santé, l'éducation et la richesse. C'est un indicateur qui permet surtout de comparer les pays en développement parce que parmi la trentaine de pays qu'on dit développés, les pays industrialisés, c'est des décimales qui les départagent puis ça devenait un peu ridicule de célébrer à l'époque où le Canada arrivait numéro un, mais dans le fond, les 20 premiers étaient à peu près à égalité. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'Occident, c'est les pays industrialisés qui sont dans un bloc. OK. Bon, c'est sûr que cet indice-là, il est perfectible parce qu'il ne combine que trois indicateurs. Il y a actuellement, un peu partout dans le monde, des groupes qui essaient de définir des indicateurs de bien-être. ils ont entre autres au Canada une organisation, un consortium duquel fait partie les statistiques Canada, un certain nombre d'universités. Et à l'Institut du Nouveau Monde, on vient de lancer un programme de recherche à ce sujet-là. On l'appelle le projet bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, les indicateurs de bien-être, ils appellent ça les indicateurs de bonheur. Qu'est-ce qui fait le progrès d'une société? Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus heureux? Bien, c'est le bien-être, c'est que tu te sentes bien dans cette société-là. Ce qui fait que quand tu vas vouloir déterminer le progrès du Québec, tu vas tenir compte du fait que ça coûte moins cher se loger à Montréal qu'à Toronto. Évidemment, si ça coûte moins cher se loger à Montréal qu'à Toronto, notre PIB va être inférieur. Ça, c'est sûr. Mais sauf que ça fait partie de notre bonheur, ça. La capacité à se loger convenablement. Alors, le défi, c'est de définir des indices qui sont signifiants. Ce qui fait que dans les centres de recherche, il y a deux grands courants. Il y a ceux qui pensent qu'on doit avoir un indice, par exemple, l'indicateur de bien-être, un peu comme l'indicateur de développement humain qui combine trois données. Il y a un autre courant qui dit que c'est impossible de faire ça convenablement parce que c'est très difficile de combiner des indices, des statistiques, d'abord, qui ne sont pas toujours calculés de la même manière si tu parles de la vitalité démocratique, si tu parles du lien social, si tu parles de... qui préfèrent publier un ensemble d'indicateurs, donc avec une sorte de baromètre à plusieurs indicateurs. Nous, c'est ce qu'on essaye de développer et notre objectif, c'est d'ici deux ans d'être capable de publier, soit chaque année, soit chaque cinq ans avec le recensement, à un rythme régulier, des indicateurs de bien-être du Québec qui relativisent à ce moment-là l'indicateur de richesse qui est celui du PIB, mais pour inclure d'autres indicateurs comme ceux qui portent sur le développement durable, sur la famille, sur la vitalité démocratique, sur le lien social, etc., sur le niveau d'éducation. Et ça, l'année passée, on a fait un grand débat sur l'économie, puis une des choses qui est ressortie, ça a été ça. Ça a été de dire qu'il faudrait qu'on développe des indicateurs qui nous montrent comment la société québécoise progresse autrement que par le PIB. Sur le PIB, il y a des gens qui ont publié là-dessus un gars qui s'appelle Patrick Riveret, qui est un Français, entre autres, qui parle de quand on mesure notre progrès. Et je pense que tout le débat qu'on a eu sur les mobilismes au Québec tient en partie de ça. Il tient en partie au fait que ceux qui disent que ça va mal au Québec, c'est parce qu'ils s'en tiennent à un certain nombre d'indicateurs qui sont de nature beaucoup plus économique et ils oublient toutes les autres dimensions de la société. Un Walmart, par exemple, comportement individuel face à un Walmart. Je vais au Walmart parce que je peux acheter une paire de jeans à 10 $ pour mon adolescent. Alors que si j'allais dans un autre magasin, ça me coûterait peut-être 15 ou 20 $ ou peut-être 30 ou 60. OK? J'y vais, j'économise un peu d'argent sur ma paire de jeans. Sauf que le Walmart, pour construire le Walmart, ils ont rasé tous les arbres qui restaient dans le village. Ils ont bâti un immense stationnement pour les automobiles. Pour y aller, je suis obligé de prendre une voiture, donc de dépenser de l'essence, etc., etc., etc. Je sacrifie toute une série de choses qui sont pourtant intéressantes dans ma vie pour sauver 20 $ sur une paire de jeans. Je comprends que j'en ai besoin du 20 $, mais il y a autre chose dans la vie. Et souvent, on perd ça de vue quand on devient surtout consommateur et qu'on oublie d'être un citoyen. Quelqu'un d'autre ? Madame ? Moi, c'est parce que tantôt, j'ai parlé, j'ai passé le moment quand vous avez mangé des groupes communautaires. Oui. Je me suis demandé si il n'y avait pas un côté retard des organismes qui sont financés par le gouvernement et qui en viennent à ne plus pouvoir se prononcer politiquement parce qu'ils sont les mains liées. Je me dis, on dirait que c'est quelque chose de... Des fois, je me demande si ça n'a pas quelque chose de vicieux. si on nomme pas cette affaire-là qu'on ne peut pas y aborder, à ce moment-là, les gens qui financent les groupes communautaires ont tout lieu de parler parce que moi, c'est une des choses que je me demande. Oui. Mais par rapport aux groupes communautaires, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on reprochait aux groupes communautaires de prendre la parole et non pas de se taire dans le cas qui nous occupait. Mais vous avez en partie raison. Oui, dans le cas qui nous occupait, oui, mais moi, j'ai vu... Je comprends. Je comprends et c'est vrai ce que vous dites parce que la façon dont on finance les groupes communautaires, évidemment, amène des contraintes. D'abord, on va financer un groupe communautaire s'il assure un service que le gouvernement ne veut plus offrir. Et on va essayer de le confiner dans ce service-là. Ce qui fait qu'il y a des groupes communautaires qui ont les mains attachées, d'une part, parce qu'ils se sentent inconfortables à critiquer, à mordre la main qui les nourrit, comme on dit. Mais d'autre part, aussi, c'est qu'ils sont confinés dans un certain... un certain secteur d'activité, une certaine logique de service qui les empêche de développer des nouvelles ou d'innover. Et là, là-dessus, je trouve que les gouvernements passent à côté de quelque chose d'intéressant parce que dès le moment où tu attaches les mains de quelqu'un, c'est sûr que tu tues la capacité d'innover. Bon. Je peux comprendre en même temps qu'un souci de contrôle des finances publiques. Si on prend de l'argent qui vient des impôts et qu'on donne ça à un groupe dans un quartier, on veut s'assurer que cet argent-là va servir à quelque chose d'utile. La manière pour les groupes communautaires de répondre à ça, elle est très simple. Les groupes communautaires doivent accepter de s'évaluer, d'évaluer, là je vais utiliser un gros mot, leur performance, leur performance sociale. Il faut donc trouver des indicateurs de performance sociale. Et il y a au Québec, dans ce vaste mouvement d'économie sociale dont je parlais tout à l'heure, des gens qui ont développé des méthodes d'évaluation de ce que ça donne l'action sociale dans une société avec des critères, des façons de mesurer ça. Bon, je ne pourrais pas vous les expliquer ce soir, mais j'ai constaté, je connais des organisations qui ont développé des méthodes d'évaluation comme celle-là. C'est un peu comme ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il faut repenser l'action. C'est clair aussi qu'il y a des groupes communautaires qui sont devenus un peu institutionnalisés, qui ont perdu parfois contact avec leur, j'allais dire clientèle, avec les citoyens avec lesquels ils travaillent dans leur quartier, qui sont moins démocratiques, qui l'ont peut-être déjà été à leur départ, qui ont développé des mauvaises habitudes, où il peut y avoir des guerres de personnalités aussi à l'intérieur de certains groupes. C'est un groupe humain. Alors, tous les problèmes qu'on trouve dans une société humaine, on les retrouve autant dans des entreprises que dans des groupes communautaires. Dès le moment où ça s'institutionnalise, un groupe qui existe depuis 25 ans, qui n'a pas renouvelé sa façon de faire, ça se peut qu'il y ait des groupes communautaires qui soient inefficaces. Ça se peut qu'il y ait des groupes communautaires qui ne rendent plus service. Ça se peut que leurs méthodes d'intervention parfois ne soient pas les bonnes. Mais de façon globale, si le mouvement communautaire n'existait pas au Québec, il y a bien des gens qui tomberaient à côté du filet social qui se casserait la gueule. C'est un mouvement qui est essentiel. Et c'est quelque chose aussi qui existe entre l'individu et la gigantesque machine bureaucratique et sans laquelle la société ne fonctionnerait pas du tout et dont on a absolument besoin. Est-ce que ça veut dire que toutes leurs méthodes sont parfaites? Évidemment pas. Quelqu'un d'autre? L'éducation dans tout ça. Fondamentale. Oui, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de bureau. Il n'y a pas assez de... d'évaluation de ce qu'on fait. On a des méthodes puis on continue. Moi, je suis dans la région de l'éducation. Êtes-vous enseignante, vous, êtes votre professeure? Non. Je fais partie des employés de soutien. Employés de soutien, non. Les plus critiques. Face aux institutions, probablement. Parce que... On voit des choses, des fois, on se dit, mais ça ne se peut pas. Quand est-ce qu'il va y avoir un réel débat? Quand est-ce que ça va être plus que juste dire, bon, mettons, les cégeps n'ont pas leur plaid dans la société, la fédération des cégeps qui vient des façons. C'est tout des... Je trouve que... Je ne sais pas. Peut-être que ce serait un sujet que vous devriez aborder. On va l'aborder. On a fait la santé, l'économie, la culture cette année, la démocratie l'an prochain puis après ça, on fait l'éducation. Mais il y en a des débats sur l'éducation. En fait, il y en a qui pensent qu'il y a trop de débats sur l'éducation. Parce qu'on passe d'une réforme en réforme, en réforme, en réforme, en réforme, en réforme, en réforme, puis en réforme. Puis on réforme la réforme. Bon, moi, je suis un parent et... Hein? À force de réformer, oui. Et je suis un parent puis je regarde au fond, je regarde un peu ce qui est arrivé avec mes enfants. Moi, je les regarde aller puis d'abord, ils sont plus intelligents que moi. Ils connaissent plus de choses que moi. Ils apprennent des choses au niveau... Ils ont appris des choses au niveau primaire. Il me semble que je les ai apprises au cégep dans certains cas. Leur école leur a ouvrir les yeux sur la société, la société dans son ensemble. Je veux dire, hein? Ma fille arrive des... Elle arrivait certains soirs en nous parlant des nations autochtones au Québec. Moi, j'avais commencé en train de parler de ça. À part les Indiens de Kanawake qui vendaient des cigarettes. Je ne connaissais rien des Autochtones avant l'âge de 25 ans. Mais elle, à 10 ans, elle était capable de me parler des Algonquins, des Inuits et puis des Inuits puis de faire la différence entre les deux, ce qui est déjà énorme. Alors, moi, je regarde ça puis j'ai le sentiment que notre école va mieux qu'avant. Mais peut-être que je me trompe et que c'est parce que j'ai une vision très parcellaire du système d'éducation. Je constate aussi que dans les statistiques, on a une des populations les plus scolarisées du monde. Dans des grands concours internationaux en mathématiques en français et en langue seconde, on arrive parmi les premiers au monde. C'est sûr que ça, c'est les meilleurs qui participent à ces concours-là puis on en échappe probablement un certain nombre. Il y a des taux de décrochage puis on sait tout ça. Mais, bon, cela étant dit, c'est sûr que l'éducation est un sujet de débat permanent parce que là, il y a des écoles au sens philosophique du terme qui s'affrontent. Actuellement, par exemple, on se pose la question sur la fameuse réforme actuelle qui s'appuie sur l'enseignement des compétences transversales plutôt que de l'acquisition de connaissances un peu comme le par cœur, etc. Probablement que le gros bon sens voudrait qu'on développe les deux en même temps et que développer des compétences sur la manière d'apprendre, ça facilite l'apprentissage de connaissances qu'on veut tester ensuite dans des examens. Mais ça, ça devrait aller ensemble. Et, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat. C'est peut-être parce que les débats se font à un niveau théorique qui nous échappe. Tu sais, le débat sur les compétences transversales, le débat sur le socioconstructivisme. Bon, il faut sortir un dictionnaire pour savoir de quoi on parle alors que dans le fond, ce n'est pas si compliqué que ça quand on se met à regarder ce que ça veut dire concrètement. Il y a-t-il un réel débat sur ça? Il y en a plein. Il y en a plein dans les universités, il y en a plein au sein des gouvernements, les commissions parlementaires. Ça n'arrête pas. Il y a eu un débat très récemment qui s'est ouvert sur le programme d'histoire qui va être enseigné à l'école secondaire. Surveillez ça dans les prochains mois quand on va connaître le contenu exact du programme du cours d'éthique et de culture religieuse. Ça va ruer dans les brancards. Oui, mais en même temps, c'est difficile de dire qu'on va faire un débat global sur l'éducation. Parce que là, il faut prendre les morceaux un à la fois. Et là, quand on prend les morceaux un à la fois, on a l'impression de perdre la vue d'ensemble. C'est toujours un peu complexe. Il faut se rapprocher, s'éloigner un peu, se rapprocher. Moi, j'ai l'impression qu'en éducation, comme dans beaucoup d'institutions, toutes nos institutions font face à une crise de confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance aux professeurs de mes enfants. La plupart des gens ne font plus confiance aux enseignants. Tout comme ils font plus confiance aux hommes et aux femmes politiques, tout comme ils font plus confiance même aux médecins. OK? Quoi qu'il y en a encore qui les vénèrent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est juste pour dire que l'éducation, l'école vit une crise de confiance très forte, très puissante. Peut-être que c'est lié au fait que l'école a été, depuis longtemps, et ce n'est pas propre au Québec, un terrain d'affrontement de groupes d'intérêts. Groupes d'intérêts de toute nature. Groupes idéologiques aussi, forcément. Parce que quand tu parles d'éducation, tu parles de transmettre un bagage à des enfants qui sont forcément vulnérables. Donc, à quoi sert l'école? Est-ce qu'elle sert à transmettre un certain bagage? Oui. Mais quel bagage? Sur l'histoire, par exemple, le débat qu'il y a eu sur le programme d'histoire, ça portait sur le... À un moment donné, on a vu dans les journaux, surtout dans le devoir, il faut dire, un document qui a coulé dans lequel on apprenait qu'on voulait enlever du cours d'histoire un certain nombre, ou en tout cas, réduire de beaucoup l'importance dans le cours d'histoire de certains événements conflictuels de l'histoire du Québec. Alors, les Patriots de 1837, on en parlait le moins possible. La conquête, le mot avait disparu. Bon. Alors là, il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'on transmet entre les histoires. En plus, quand je dis que c'est un débat à plusieurs niveaux, parler d'histoire à l'école, premier niveau de débat, qu'est-ce qu'on doit transmettre à des enfants de sixième année sur l'histoire? Est-ce que c'est une série de dates? Est-ce qu'on va aller plutôt sur l'histoire sociale, c'est-à-dire comment la société a évolué au fil des époques? Est-ce qu'on va concentrer sur l'histoire politique, donc les faits politiques marquants, les élections, les référendums, les... Est-ce qu'on va prendre... Bon. Entre les historiens eux-mêmes, il y a des chicanes. C'est quoi une vraie histoire? Et là, ils parlent d'historiographie, puis de ci, puis de ça, puis là, vous les écoutez dans un débat, puis à un moment donné, vous vous baillez au corneille, puis vous vous demandez comment ça... Et eux, ils sont passionnés. Alors, le même débat sur l'histoire, vous l'avez sur les mathématiques. Vous l'avez sur l'enseignement du français. Ou là, vous avez un débat actuellement entre des spécialistes comme ça qui écrivent des livres chacun leur tour pour se répondre sur... Est-ce qu'on devrait, dans les cours de français, faire lire aux enfants des grands classiques, des Balzac, des Victor Hugo et des auteurs de ce genre-là, ou plutôt leur faire lire Daniela Ferrière? Bon. C'est un vrai débat. Qu'est-ce que je fais lire à mes étudiants pour qu'ils apprennent à lire? Alors, mais ça, on le voit à tous, tous, tous les niveaux. Comment j'enseigne les mathématiques, etc. C'est perpétuel. C'est sans cesse, sans arrêt. Mêler à ce débat perpétuel qui a toujours existé, la crise de confiance, vous avez l'impression que c'est un bordel indéfinissable. Il pourrait. Il peut avoir accès. Oui. Je sais. Oui, c'est sûr. Oui. Bon, on devient membre de l'INM, puis là, on organise un débat sur l'éducation. Non, mais n'empêche que... On peut s'abonner. D'abord, je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être un problème de leadership au Québec. Je pense qu'il y a un problème de relais aussi. Il y a beaucoup, il y a plusieurs de ces débats dont je viens de parler qui n'arrivent jamais jusqu'au réseau TVA, qui n'arrivent surtout qui n'arrivent surtout jamais à Télévision 4 saisons à TQS, qui n'arrivent jamais au Journal de Montréal, sauf quand c'est pour faire des grosses...